Le 17 octobre 2021, devant plus de 100 000 spectateurs, Domingo, un des streamers les plus connus sur Twitch, a couru le Marathon de Paris en 3h, 24 minutes et 25 secondes. Ah, événement sportif auquel j'ai eu l'honneur de participer, c'est vrai, c'est vrai. Avec seulement 13 semaines de préparation, avec un niveau de départ équivalent à 24 minutes 30 sur 5 km, 1h58 sur semi, personnellement je n'aurais pas mis un seul centime sur sa capacité à courir moins de 3h30 sur marathon. Pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est un niveau initial à des années-lumière, de son niveau final. Et pourtant, il l'a fait. Alors, comment il s'y est pris ? Quelles sont ses méthodes ? Quels sont ses secrets ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode de La Méthode. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Domingo, un peu de contexte. Le 22 septembre 2019, 55 streamers francophones se sont réunis pour un événement caritatif, le Z-Event. Lors de cet événement, 3,5 millions d'euros ont été récoltés au profit de l'Institut Pasteur. Merci et bravo ! Mais pas à n'importe quel prix pour Domingo. Si son audience à elle seule récoltait la somme de 150 000 euros, il s'engageait à courir le marathon de Paris. Un marathon ? Marathon de Paris ? Oh, c'est technique quand même, c'est 42 km gros ! Pas de chance pour Domingo, ils l'ont fait. Résultat, après de multiples reports liés au Covid, le marathon de Paris, promis par Domingo, a enfin lieu deux ans plus tard, le 17 octobre 2021. Au passage, l'édition 2021 du Z-Event a lieu le week-end suivant, la publication de cette vidéo, pour ceux que ça intéresse. Maintenant que vous connaissez le contexte, place à la prépa ! Domingo a commencé son entraînement le 19 juillet, 13 semaines avant son marathon. En démarrant de zéro, ça fait un peu court. Comme d'hab, j'ai pris conscience un peu tard de ce qu'il y avait, mais bon, je vous ai fait la promesse pour le Z-Event 2019 que j'allais le courir. Mais dans un éclair de lucidité, on pourrait dire, Domingo a eu la bonne idée de se faire suivre par un coach. Comme quoi, l'instinct de survie, c'est bien foutu. Pour ceux qui envisageraient à leur tour de courir un marathon, de mon point de vue, 12-13 semaines de préparation pour un marathon, c'est très bien, si vous courez déjà avant assidûment. 12 semaines, c'est la durée moyenne qu'on retrouve sur ce qu'on appelle la préparation spécifique au marathon. Mais qui dit préparation spécifique, dit implicitement qu'elle complète une préparation non spécifique. Vous allez me dire, et vous auriez raison, quels sont les risques de faire une préparation de 12-13 semaines en partant de zéro, alors que Domingo, c'est ce qu'il a fait, et il s'en est très bien sorti. Le risque, et c'est le même que pour beaucoup de sujets en course à pied, c'est la blessure. D'ailleurs, je suis le premier assez surpris de la capacité de Domingo à éviter les grosses blessures, en sachant qu'il s'est quand même blessé deux ans à la cheville sur un dribble. Ça va être bien. J'aime pas les replays, ça fait mal. Ah, la cheville, la cheville, la cheville. Ah, et pas qu'une fois. C'est une entorse. Et pas qu'une fois. Et c'est une bonne entorse. Ça, c'est la courbe de charge de Domingo. Du jour au lendemain, il passe de rien à tout. Dans 95% des cas, une mise en charge comme ça, ça mène à une blessure. Comme c'est le premier streamer à faire ce genre de gros défi sportif, on va essayer d'éviter de faire de son exemple une généralité, partez d'un principe très très simple, Domingo, il fait partie des élus. Cependant, il le dit quand même lui-même. Il a enchaîné pas mal de douleurs assez classiques, type périostite, essuie-glace. Ça allait pas trop cette semaine. Je vous l'avais dit, des petites blessures. Je sens mon corps qui est limite en train de tomber en miettes alors que j'essaye de m'étirer, de faire du renforcement et tout. J'ai mal un peu partout. Je fais chez le kiné, contracture et tout. La course à pied en elle-même, elle est pas plus traumatisante qu'un autre sport, contrairement aux préjugés qu'on pourrait en avoir. C'est juste qu'elle est intransigeante avec le manque de progressivité. Et 99% des débutants, moi inclus quand j'ai commencé, manque de progressivité. Et quoi qu'il arrive, quand vous voulez vous entraîner pour un marathon en 13 semaines, vous savez d'avance que vous allez pas être progressif. Revenons sur la préparation de Domingo. Il y a quelque chose sur ces 13 semaines qu'on ne peut pas lui enlever. Il a été d'une discipline exemplaire. Mais j'ai buté ma life. Enfin, je me suis vraiment buté, quoi. C'est-à-dire que j'ai perdu 7 ou 8 kilos où pendant... Bah là, ça faisait un mois et quelques que j'avais pas bu d'alcool. J'ai refusé plein de soirées avec des potes parce que j'étais hyper premier degré en mode « Non, demain, je dois m'entraîner. » Je fais genre 2h30 de course. Donc du coup, je pense à rien d'autre. Je fais que ça. Même le lendemain du match de tennis sur le cours Philippe Châtry avec Gaël Monfils et Benoît Père, il est allé faire son petit footing de récup, tranquille comme un bon élève. Oui, oui, on n'a pas les mêmes vignes. Faites comme si c'était normal. Chaque semaine, il avait 4 séances selon une structure assez classique mais agressive, une sortie d'endurance fondamentale, deux fractionnées et une sortie longue avec un travail d'allure. L'avantage de ce genre de structure quand on a les capacités physiques de l'encaisser, c'est qu'elle apporte beaucoup de progression. Le revers de la médaille, c'est qu'elle impose beaucoup d'intensité sur le corps et qu'elle demande de bonnes capacités de récupération à la fois pour l'encaisser et pour l'assimiler, surtout quand on débute. Pour Domingo, malgré ses douleurs, ça s'est quand même bien passé pour lui. Et en échange, sa progression a été fulgurante. Quand tu progresses dans un sport ou dans n'importe quoi, dans un hobby ou autre, c'est hyper stimulant. C'est vraiment hyper stimulant. Si jamais la structure avait été trop agressive, de toute façon, il avait d'autres options qu'il avait sous le coude et qui s'offraient à lui. Il aurait pu faire qu'un seul fractionné, il aurait pu retirer le bloc actif sur la sortie longue, il aurait pu faire onduler la charge d'intensité d'une semaine sur l'autre. Ça aurait évidemment ralenti sa progression, mais il vaut toujours mieux progresser un peu moins vite que de s'arrêter à cause d'une blessure. On a parlé d'endurance fondamentale, on a parlé de sortie longue, de fractionnée, mais concrètement, qu'est-ce qu'il a fait dans son plan ? Pour commencer, il a extrêmement bien respecté la basse intensité prescrite par son coach. A la fois sur ses séances de récupération active, comme il les appelle, que sur sa sortie longue. Cette basse intensité, c'est ce qu'on appelle en course à pied l'endurance fondamentale. C'est simplement une intensité très faible qui a beaucoup d'intérêt, que ce soit physiologique, mécanique ou bien méthodologique. L'endurance fondamentale, c'est une intensité primordiale pour les coureurs. Le problème, c'est qu'elle est très souvent négligée par les débutants, mais pas par Domingo. Bien joué à son coach qui a dû faire preuve d'une bonne pédagogie, c'est d'après moi la clé de sa préparation. C'est ce qui lui a permis, malgré 13 semaines de préparation, malgré une structure assez agressive, d'aller jusqu'au bout tout en évitant les grosses blessures. Deuxième type de séance, qui dit préparation marathon, dit sortie longue. Et quand on commence de zéro et qu'on a peu de temps, c'est compliqué d'être progressif. En semaine 3, on passe de 1h à 1h30 de sortie longue. En semaine 5, on passe la barre des 2h de sortie longue pour arriver en semaine 11 à 2h50. 1h30, puis 1h50, puis 2h, puis 2h05, puis 2h15, puis 2h30, puis 2h50. Et quand tu arrives à 2h50, c'était le max que j'ai fait, donc c'était 33 km. Tu te dis que c'est quand même très très difficile. Petit bonus du coach, dans chaque sortie longue, il intègre un intervalle qu'on pourrait appeler travail d'allure ou travail d'endurance active. La durée des intervalles, en soi, elles n'ont pas beaucoup bougé. Par contre, la vitesse à laquelle ces intervalles sont courus, ça a nettement accéléré au fur et à mesure que Domingo progressait. Pour ceux qui voudraient mon avis sur ce type de travail sur les sorties longues, en bref, hormis pour ceux qui commencent à avoir un très bon niveau, ce n'est pas une obligation pour performer. Ça amène très peu d'adaptations physiologiques. En revanche, c'est un excellent travail pour travailler sur la résilience à la douleur spécifique et pour travailler sur ses repères le jour de la compétition. Voilà, 5 à 2h20 ou plus. Pour ceux qui n'auraient pas de repères sur un marathon, quand vous arrivez sur un marathon avec une sortie longue de 2h50 dans les jambes, que la sortie longue s'est bien passée, hormis un pépin physique, c'est écrit d'avance que vous allez terminer votre marathon. La question que vous allez vous poser à ce moment de préparation, c'est plutôt à quelle vitesse vous allez être capable de le courir. C'est d'ailleurs tellement écrit d'avance que mon opinion sur la durée des sorties longues, c'est une opinion en plus qu'un conseil, c'est que Domingo ait pu sûrement aussi bien s'en sortir sur marathon tout en ayant des sorties longues un peu moins longues. En accord avec l'entraîneur très célèbre Jack Daniels, je trouve que au-delà de 2h30, le rapport coût-bénéfice peut commencer à être débattable. Et ce, que l'on court en 3h, 4h ou 5h. J'expliquais longuement et précisément ma réflexion sur le sujet lors du dernier Live Campus Talk. Au lieu d'essayer de vous le résumer ici, je vous mets une petite fiche avec un timecode, comme ça vous pouvez avoir mon raisonnement au complet. Pour finir, il nous reste les fractionnés, c'est-à-dire les entraînements avec plusieurs intervalles à haute intensité. Et vous allez voir, je trouve ça très intéressant ce que son coach lui a fait faire. Il commence la première moitié de préparation par des fractionnés avec des intervalles plutôt longs, avec des intensités comprises entre son seuil 60 et son allure semi-marathon. Et en seconde moitié de préparation, il change de travail pour travailler sur des intervalles plus courts et sur des intensités relatives plus élevées. Là, pour le coup, on est sur des intensités plutôt comprises entre le seuil 30 et même des travails de VMA longs à 95% de VMA. Alors, vous allez me dire, toi Tristan, t'as toujours dit que t'essayais de planifier toujours du moins spécifique au plus spécifique quand tu préparais une course. Et là, c'est totalement l'inverse et pourtant, tu trouves ça intéressant. On peut prendre pour hypothèse qu'en début de préparation, Domingo en tant que débutant, il aurait trop de risques à faire des intervalles à trop haute intensité. Dans ce cas-là, les fractionnés n'auraient pas suivi la spécificité de la course qu'il préparait, mais il aurait à la place suivi la spécificité de ses capacités physiques à encaisser des hautes vitesses. Et ça, c'est intelligent. La première moitié de la préparation est là pour fixer les bases puisqu'il n'en avait pas. Et l'objectif est de minimiser les risques en n'utilisant pas de hautes vitesses. On peut partir du postulat que des vitesses moins élevées vont moins faire progresser, mais qu'importe parce que de toute manière, étant donné qu'il passe de rien à tout, rien que le fait de courir assidûment le fait énormément progresser à ce moment-là. Puis dans la seconde moitié, il se concentre sur des vitesses plus élevées, plus exigeantes, mais aussi plus intéressantes physiologiquement pour créer de la progression et pour se développer. Seconde moitié de préparation qui s'est d'ailleurs conclue à l'INSEP en semaine 11 avec un petit 7 fois 5 minutes à 4,15 en compagnie d'Alexis Mielet. Triple champion de France sur 1 500 mètres, athlète olympique sur la même distance. N'insistez pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas la même vie. Et du coup, on s'est rejoint là-bas, on a fait une petite séance dans la salle. Donc c'était 7 fois 5 minutes avec 3 minutes de récupération. Ah ouais, donc du fractionné ? Du fractionné plutôt court pour un marathonien. Donc on a travaillé sur des allures plus rapides que son allure spécifique marathon. Bien sûr. Et ça s'est plutôt bien passé. J'ai trouvé qu'il a la foulée un petit peu. Est-ce qu'il a la foulée du coureur quand même ? Il a la foulée du coureur, pas la foulée du coureur de cours, la foulée du marathonien plutôt. Ah ouais, plus ? Voilà, ouais. J'ai déjà à plusieurs reprises eu l'occasion de partager avec vous un peu la vision que j'avais d'une préparation. L'objectif classique d'une préparation est dans un premier temps de s'entraîner pour améliorer ses capacités physiques. C'est ce qu'on pourrait d'ailleurs appeler l'entraînement général. Et dans un deuxième temps, on va optimiser ses capacités physiques pour la course qu'on prépare. Et c'est à ce moment-là où on pourrait parler de préparation spécifique. Mais dans le cas de Domingo qui est archi débutant, en se focalisant sur le développement de ses capacités physiques en seconde moitié de préparation, eh bien de mon point de vue, ça le fait devenir meilleur avec des capacités physiques plus élevées mais non optimisées pour le marathon qu'avec des capacités physiques plus basses de débutant mais optimisées pour la distance. En d'autres termes, 60% de 100 restera toujours supérieur à 100% de 50. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis ? Pour terminer, j'aimerais mettre une dernière fois en perspective la performance de Domingo. Le 10 mars 2019, Domingo court le semi-marathon de Paris en 1h58.30. D'après mes tables, ça donne une équivalence sur marathon de 4h15, 4h20. Le 2 juin 2021, il court 9 km à fond au profit de Run for the Ocean. Il fait 47 minutes et 4 secondes. Ce qui, d'après mes tables, donnerait un marathon aux alentours de 4h20, 4h30. Le 19 juillet 2021, 6 jours après le début de sa préparation pour le marathon, il court 5 km en 24 minutes 34 secondes. Là encore, une estimation sur marathon aux alentours de 4h20, 4h30. Ça, c'est ce que je considère comme le niveau initial de Domingo. C'est son niveau en tant que sédenté. Et vous l'avez vu, c'était pas gagné d'avance. Sans entraînement, Domingo est très loin d'avoir les capacités de courir sous les 4h. Et encore moins à 3h24. Et pourtant, on connaît la fin de l'histoire. On a un exemple de plus que l'entraînement, ça paie. Les hommes mentent, pas les chiffres. D'ailleurs, c'est relou, on va finir par croire que l'entraînement, ça fonctionne vraiment comme truc. Pareil, Tristan. Comme je l'ai dit, franchement, sa préparation, au-delà du chrono qui est exceptionnelle, sa préparation, elle a vraiment été hors norme. Il a pas raté les séances, il a été ultra rigoureux. Et je pense que c'est aussi ça qui est important à souligner, c'est-à-dire qu'il s'était fixé comme objectif de faire moins de 4h. Il aurait pu très bien s'en contenter. Il aurait pu très bien faire la moitié des séances et puis se dire, bon, allez, c'est bon, de toute façon, j'ai dit 4h. Voilà, ça suffira. Mais non, il allait au bout des choses, il s'est fixé un objectif, il s'est fixé un moyen de le réaliser, il l'a fait jusqu'au bout et puis voilà, ça passe tous les 3h25. Je trouve qu'il n'y a pas mieux comme message pour les gens qui regardent. Pour motiver, tu veux dire aussi, pour montrer à quel point c'est possible si on s'en donne les moyens, etc. Pour conclure, je donnerai un seul bémol à la préparation de Domingo pour ce marathon, c'est l'agressivité de son plan. Il a énormément progressé, mais il a fini un peu dégoûté et un peu brisé par ce sport. Ce genre de préparation, quand on ne se blesse pas, ça fonctionne bien sur un coup d'éclat. Ça veut dire que ça ne s'inscrit pas dans une pratique long terme de l'activité physique et encore moins de la course à pied pour le coup. C'est pourquoi, à partir de maintenant, j'appellerai ce genre de préparation une préparation icarienne. Voilà, c'était mon analyse de la préparation marathon de Domingo. L'objectif, et j'espère que ça s'est senti, c'était juste de donner mes opinions et puis quelques conseils au passage. Son coach a fait un travail formidable et de toute façon, le chrono ne ment pas. L'objectif d'échanger des opinions, c'est juste essayer de progresser tous ensemble, rien de plus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis, si ça vous a vraiment plu, pourquoi pas me proposer la préparation de quelqu'un d'autre pour un prochain épisode. En attendant, d'ici là, entraînez-vous bien.